Emma est soulagée d'avoir arrangé la situation avec Alex dans Demain nous appartient. Dans le précédent épisode, Raphaël l'a poussé à assumer son geste. Et elle a bien fait. Même Judith l'a pardonné. Cependant, il reste une part d'ombre. Camille incite Emma à parler à Chloé et à s'excuser. Raphaël plaide sa cause auprès de Chloé, mais Emma les interrompt. La jeune fille s'excuse auprès de Chloé qui lui pardonne. Elle lui propose de passer l'éponge sur ce baiser et de repartir sur de bonnes bases. Emma retrouve Camille et Dorian au spoon. Elle remercie son amie de l'avoir poussée à mettre les choses à plat. Mais alors que ses amis ont le dos tourné, Emma regarde amoureusement une photo d'Alex sur son téléphone. Demain nous appartient épisode du 29 décembre de son côté, Victoire va vivre un coup dur dans la série quotidienne de TF1. En effet, demain nous appartient lui prépare une mauvaise surprise. Alors qu'elle prépare avec excitation ses retrouvailles avec Samuel pour le nouvel an, William confie un secret à Aurore. En effet, il a eu Samuel au téléphone et ce dernier ne souhaite pas rentrer à 7 du tout. Il a trouvé un travail dans un dispensaire et refuse de revenir vivre en France. Un peu plus tard, alors qu'elle prépare la soirée du nouvel an, Victoire reçoit un appel de Samuel. Peu après, elle se rend chez Aurore et William. Ils comprennent vite que Samuel ne lui a pas tout dit. Effectivement, Samuel a joué la carte du Covid pour excuser son absence. Devant le regard de William, Victoire comprend que Samuel lui a caché quelque chose. Ni une, ni deux, Victoire appelle son chéri. Mais mauvaise nouvelle. Samuel lui annonce qu'il veut arrêter leur relation. Il avoue avoir enfin trouvé un sens à sa vie, mais sans elle. Anéanti, Victoire s'effondre dans les bras de Lisa. Romy se dénonce l'enquête sur le meurtre de Malik prend une nouvelle tournure avec le bornage des téléphones. L'interrogatoire de Ryan ne donne absolument rien. Martin demande de l'aide à Karim, car Ryan tombe dans le mutisme. Lisa et Martin pensent qu'il aurait pu surprendre son père agresser sa mère et que dans la précipitation, il aurait pu le frapper. Mais il le voit mal mettre l'arme au lave-vaisselle ainsi que trafiquer la montre. La question se pose alors de savoir si Romy n'aurait pas tenté de masquer les preuves pour le protéger. Ce dernier lui jure, droit dans les yeux, qu'il n'a pas tué son père. Pourtant, Roxane a découvert qu'il a supprimé des messages envoyés à son père, le lendemain de son meurtre. Toujours en garde à vue, Romy somme Raphaël d'aider son fils. Elle insiste en affirmant que Ryan n'a pas tué son père. Elle demande à parler au commandant Constant. Finalement, Martin accepte que Romy puisse voir son fils quelques minutes. Peu après avoir parlé à Ryan, Romy s'accuse du meurtre de Malick auprès de Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada